Dominique Sénéquier, bonjour. Nous allons avoir cet entretien sur le private equity et même un peu au-delà du champ du private equity. J'ai essentiellement quatre questions à vous poser. La première question, c'est sur ce qu'on observe depuis longtemps aux Etats-Unis et de plus en plus en Europe, qui est la déformation de l'économie du coté vers le non coté. Aux Etats-Unis, les sociétés non cotées dans des portefeuilles de private equity, c'est plus du double des sociétés qui restent cotées. Quel est votre jugement ? Quelles sont les causes de cette évolution vers le non coté ? Est-ce que c'est la trop grande volatilité des marchés d'actions ? Est-ce que c'est la recherche d'investissements plus stables par certains investisseurs institutionnels ? Est-ce que c'est les fonds activistes qui déstabilisent les sociétés cotées ? Et jusqu'où, d'après vous, peut aller cette évolution ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens du non coté parce que celui-ci a démontré depuis maintenant 30 ou 40 ans sa capacité à financer des investissements considérables et avec une grande qualité de souplesse, de réactivité, de sécurité juridique aussi, et très souvent de manière majoritaire. Les fonds de buy-out, en général, prennent le contrôle des entreprises. Et surtout, je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est une vision de long terme. Parce que quand on parle de 5 à 10 ans, aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est des investissements de long terme. Alors, c'est tout le contraire, je dirais, de ce qu'on a observé sur les marchés cotés depuis 10 ou 15 ans, où le marché s'est polarisé de plus en plus vers des ETF. Donc, le marché s'est un peu scindé, on va dire, entre des méga-gérants des ETF et puis des gestionnaires du non coté de plus en plus dimensionnés, puisque maintenant, on part d'une industrie en trilliards d'euros. Le court-termisme, nous, disons, les militants du non coté, on a toujours trouvé ça très dangereux, y compris, évidemment, le court-termisme des fonds activistes en bourse, puisque c'est absolument pas dans notre culture. Et nous investons non seulement sur le long terme, mais sur le long terme avec les managers, avec les équipes de management, et sur un plan de développement de 5 ans, qui d'ailleurs prend en plus des critères, comme vous le savez, ESG, avec un suivi très précis, année après année, de tous ces critères. Alors, évidemment, il y a une question qui vient naturellement après, c'est la question de la rentabilité de cette activité de fonds non cotés, de fonds de private equity. C'est une double question. D'abord, quelle est la rentabilité du placement pour un investisseur dans du private equity ? Et deuxièmement, c'est un débat qui est assez intéressant, je trouve, plutôt dans le monde académique, qui est quelle est l'efficacité de la gestion par les fonds des entreprises en portefeuille ? Quelle est la performance des entreprises qui appartiennent à des fonds de private equity par rapport aux entreprises cotées ? D'abord, si on raisonne macro et surperformance du private equity, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Je vais vous donner les chiffres. La surperformance sur 20 ans, c'est 11,8% pour le non coté, comparé à 6,4% pour le S&P 500 et à 15 ans, c'est 12,6% contre 9,4% pour le S&P 500. C'est donc une surperformance. Cette surperformance, elle explique que tous les gérants, les fonds de fonds de pension, les fonds souverains donnent tous et les assureurs une allocation dans leur stratégie d'ALM sur le non coté parce que ça surperforme et encore plus dans des moments où on a des taux extrêmement bas. Et ces surperformances, elles sont aussi à l'intérieur même du non coté. Elles sont validées par des consultants comme Cambridge ou Preca, qui sont très connus, qui ont une base de données énorme. Ils listent les critères, trois grands critères, qui sont le net internal rate of return, le net cash-on-cash et le net multiple. Et tous les gérants du monde entier de private equity ou d'infrastructures sont classés entre un first quartile et un quatrième quartile suivant ces trois critères. Les fonds de private equity en général, ils sont majoritaires. C'est important. Majoritaires, ça veut dire qu'ils ont un conseil d'administration dans lequel il y a des financiers du fonds, mais il y a aussi toujours des externes. Et des externes qui sont des externes du secteur. Ce n'est pas forcément comme dans les entreprises cotées où on dit ce sont des gens indépendants. Là, nous prenons des experts, des experts en chimie, des experts en distribution, des experts en agroalimentaire. Et ça, c'est très important parce qu'ils amènent généralement au niveau du conseil un appui au président de la société qui n'a pas forcément, par le bien d'un conseil d'administration, d'une société cotée en gauche. Ça ne nous empêche pas d'approfondir tous ces critères de performance. On a fait une alliance avec Paris School of Economics, qui est première en Europe, qui est dans le top mondial, pour approfondir tous ces critères et arriver à donner des éléments extrêmement objectifs sur cette pure surperformance. Il y a une surperformance, elle est évidente. Et les présidents des entreprises, en général, quand ils ont goûté, je dirais, être avec un actionnaire d'une autre côté, ils aiment bien continuer pendant cinq ans ou dix ans. Et ça, c'est un trend qui va exister de manière encore plus importante, puisqu'aujourd'hui, il commence à se créer ce qu'on appelle, et ça, ça va enlever la matière aux bourses, des très grandes entreprises qui sont dans des fonds de private equity décident de dire aux gérants, écoutez, on veut poursuivre cinq ans avec vous, quand nous, on devrait vendre. Et donc, on vend ce qu'on appelle un fonds de continuation avec d'autres actionnaires, mais c'est le même gérant. Et ça permet que le président de la société et son équipe qui se sont entendus avec un gérant de nos côtés, restent avec lui dix ans, voire quinze ans. Ça, ça va être une révolution dans le non-côté. Si on élargit le sujet, et si on se concentre sur la France une seconde, qu'est-ce qui ne va pas dans le financement de l'économie française de votre point de vue ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays ? Est-ce que c'est l'innovation de rupture qu'on ne sait pas financer ? Est-ce que c'est les start-up ? Est-ce que c'est les PME ? Est-ce que c'est les fonds propres ? Quels sont les défauts du modèle français et comment on pourrait corriger ces défauts ? Moi, je crois à un modèle européen. Je pense que c'est à l'Europe de définir quelques filières d'excellence et de se cotiser. On a des filières d'excellence, on a l'aéronautique, on a l'énergie, quand même la France est très forte et il faut continuer à investir dans des filières qui sont excellents pour toujours être en avance. L'Europe a tous les atouts pour, avec ce plan de relance, se mettre sur des projets qui ne demandent pas non plus une capacité énorme d'investissement et qui peuvent être des game changers pour les 10 ans. D'accord. Mais en termes de financement privé, vous voyez des évolutions nécessaires ? Écoutez, je veux dire, non. Les assureurs, évidemment, comme les banquiers, sont soumis à des ratios de solvabilité. Vous le savez, pour les assureurs, quand même, ça a été allégé au moins du fait que ce qui compte dans le ratio de solvabilité, c'est la net asset value et non pas dans notre jargon, je suis désolé d'être un peu technique, ce qu'on appelle le unfunded, ce qui est un hors-bilan. Ça, c'est quand même une grande victoire qu'on a eue sur le régulateur pour alléger le ratio de solvabilité. Bien sûr, on peut faire un peu plus, mais on ne peut pas dire franchement qu'il manque de financement en France et certainement pas dans cette crise où l'État français a mis en place non seulement tous les prêts participatifs, mais les prêts garantis par l'État l'année dernière. Dernier point, il y a une inquiétude qui grandit dans les marchés financiers sur la valorisation des actifs qui est liée évidemment à l'abondance de liquidités. Donc, les prix des entreprises, les multiples dans les opérations d'acquisition sont en train de monter très, très vite. Est-ce que vous voyez ça dans vos dernières opérations ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous pensez que la politique monétaire devrait s'occuper davantage des valorisations d'actifs ? Je pense que ce n'est que la conséquence et que de toute façon, c'était sans route inévitable de faire face au choc de cette récession. Et donc, c'était inévitable de faire de la politique de quantitative easing. Je pense que les conséquences vont être aussi sociales. C'est-à-dire qu'après que l'Europe, que la France ait déversé des milliards de l'économie, il sera peut-être plus difficile de dire à certaines couches de la société française de faire des économies sur leur retraite ou sur autre chose. Maintenant, forcément, cette baisse des taux rend directement la conséquence. C'est que les assureurs, les fonds, tout le monde a besoin d'actifs qui marchent à entre 12 et 18 % plutôt qu'à moins 1 ou à plus 0,5. Et donc, forcément, il y a plus d'argent qui arrive dans nos métiers. Alors, c'est à donc aux gérants d'être conservateurs, c'est-à-dire effectivement de continuer à investir parce que c'est toujours très mauvais d'arrêter d'investir. Mais il est vrai qu'on voit passer quelques valorisations qui sont excessives. On atteint aussi des multiples d'endettement sur les entreprises qui rappellent ce qu'on a eu en 2007. Trois, six fois et demi, le montant de libidier, ce qui commence à être… Donc, on est effectivement dans un marché où les valorisations sont élevées. La différence, je dirais, c'est que la partie du coût equity est plus importante. Ce qui se passait, c'est qu'en 2007, c'était, on va dire, 50-50. Là, la partie equity peut être, comme les PE sont à 18, si vous avez 6, si vous avez 12 en equity, c'est plutôt que l'equity ne sera peut-être pas à un rendement comme on le disait, on l'a annoncé il y a 20 ans, à 20 %, mais peut-être à entre 12 et 16 %, voilà. Mais néanmoins, à ces rondons-là, c'est une classe d'actifs qui est encore très attrayante. Donc, oui, les valorisations sont élevées. Maintenant, c'est pas… Le discernement entre les très bonnes entreprises qu'on peut payer à ces prix et là, qui sont forte croissance et qui néanmoins donneront un très bon rendement, ce discernement-là, il existe peut-être beaucoup plus qu'il y a 5 ans parmi les gérants du private equity. Nous voyons des très, très belles entreprises. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette première table ronde de la journée consacrée à la problématique suivante, comment mobiliser l'épargne pour relancer l'économie. Nous vivons une situation paradoxale. D'un côté, une épargne abondante accumulée par les ménages, de l'autre, des entreprises qui, en période de crise, ont vu leurs fonds propres diminuer. Pour diriger cette épargne dans la relance économique, il va ainsi falloir remettre en question un modèle où les épargnants ont une demande d'épargne liquide et sans risque. Comment sortir de ce paradigme ? Qui doit soutenir le risque ? Intermédiaire financier ou État ? Quel menu d'actifs faut-il proposer aux épargnants pour qu'ils investissent dans les entreprises ? Comment sortir d'un modèle financé par la dette à un modèle financé en fonds propres ? Comment desserrer les taux qui pèsent sur les intermédiaires financiers ? Autant de questions qui seront abordées ici. Trois voies possibles seront discutées, étudiées au cours de cette conférence. Et avec nous, pour en parler, six intervenants réunis autour de cette table virtuelle. Patrick Artus, bonjour. Vous êtes conseiller économique chez Natixis et membre du cercle des économistes. Philippe Haim, président du directoire de la Banque Postale. Florence Lutzmann, présidente de la Fédération Française de l'Assurance. Olivier de Palatru, manager, managing partner au sein du cabinet de conseil Roland Berger. Bonjour. Éric Pinon, président de l'Association Française de Gestion Financière. Et enfin, Alberto Sanchez Navalpotro, directeur général de l'agence de notation Inbonis Rating. Bonjour et bienvenue à vous six et merci pour votre participation. Bienvenue également à notre public virtuel. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je laisse maintenant la parole à Patrick Artus qui va nous présenter les trois pistes pour réformer le modèle actuel et faire en sorte que l'épargne ait vocation à financer les entreprises. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais prendre juste quelques minutes pour introduire cette table ronde et les propos des cinq intervenants qui vont suivre. Je vais prendre volontairement une approche d'économiste, ce qui est normal que nous sommes au cercle des économistes, pour essayer de vous montrer d'une part que le modèle que nous avons aujourd'hui de financement de l'économie, particulièrement en France, est un modèle probablement à bout de souffle et qu'il existe effectivement, vous venez de le dire, trois pistes qui seront explorées par les intervenants pour sortir de ce modèle, l'améliorer et le rendre plus efficace. Alors quand on regarde le financement d'une économie, il faut évidemment regarder trois choses. D'abord les ressources. Quelle épargne dispose-t-on ? On sait qu'aujourd'hui en France, on dispose, c'est pas qu'en France, c'est vrai dans la plupart des pays européens, on dispose d'une épargne qui est très largement sans risque et liquide. Le poids des actifs risqués dans l'épargne des Français est faible, beaucoup plus faible qu'aux États-Unis par exemple. Ensuite il faut regarder les emplois. Que veut-on faire de cette épargne dans l'économie ? Les emplois, vous venez de le rappeler, aujourd'hui évoluent. Il faut financer des financements longs, par exemple dans la transition énergétique, dans les nouvelles technologies, dans les relocalisations. Il faut financer des fonds propres. Nous sortons de 25 années où le financement de l'économie a été fait essentiellement par la dette. Donc il y a un rééquilibrage vers les fonds propres qui est nécessaire. Et donc on voit le problème basique de financement d'une économie comme celle de la France. C'est qu'il faut transformer de l'épargne essentiellement liquide et sans risque. Donc c'est des dépôts bancaires, c'est du fonds en euros de l'assurance, c'est des fonds monétaires en financement long et risqué de l'économie. La technologie qui a été utilisée depuis des décennies pour faire ça, c'est une technologie d'intermédiation financière massive. Donc on n'est pas dans une économie désintermédiée comme aux États-Unis, où les entreprises sont financées à 80% sur les marchés. On est dans une économie intermédiée. Les intermédiaires, c'est les banques, c'est les assureurs, c'est les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est un peu différent parce que c'est des intermédiaires un peu de second rang qui peuvent être eux-mêmes détenus par des assureurs. Et l'intermédiation a cette bizarrerie donc de devoir avoir des passifs liquides et sans risque, typiquement à nouveau des dépôts et des fonds en euros d'assurance, et des actifs risqués et longs. Et ceci est normalement impossible. Et pour le rendre possible, la technologie que tu disais depuis très longtemps, c'est de demander aux intermédiaires financiers de détenir des fonds propres très importants qui permettent d'absorber les pertes sur l'actif et de garder un passif qui soit sans risque et liquide. Alors mon point de départ, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les autres intervenants, c'est que ce modèle aboutit à une absurdité. C'est-à-dire qu'effectivement, au cours du temps, ce modèle a imposé que les intermédiaires financiers détiennent de plus en plus de fonds propres, avec des ratios réglementaires qui ont de plus en plus chargé la barque des banques et des assureurs en fonds propres. Ce qui est, et qu'on s'attend à avoir la poursuite de cette évolution, si on veut financer plus de long terme, plus de fonds propres, plus d'entreprises risquées, plus d'innovations, avec de l'épargne qui reste toujours liquide et sans risque, il faudra que ces intermédiaires aient encore plus de fonds propres. Et ceci, j'avais appelé ça dans certains travaux un modèle absurde, parce que comme ces intermédiaires financiers ont beaucoup de fonds propres, ils ne peuvent pas les rentabiliser au niveau attendu par les investisseurs. Et donc, ils ne peuvent pas facilement lever les fonds propres que leur demandent des régulateurs. Et en plus, ça rend l'intermédiation coûteuse, parce que si un intermédiaire doit avoir beaucoup de fonds propres qui rémunèrent à un niveau normal compte tenu du risque, ça fait un coût d'intermédiation élevé, et donc c'est une forme d'intermédiation qui devient inefficace pour l'économie. Alors, comment sortons-nous de cette absurdité, de mon point de vue, à nouveau ? Et comme il était dit, et je crois que c'est des points qu'on doit discuter ce matin, il y a trois évolutions possibles pour sortir de ce modèle dont je pense qu'on atteint les limites. La limite, d'ailleurs, on la voit dans cette crise, puisque pour continuer à financer l'économie, bien sûr c'est une crise, il a fallu que l'État donne cette garantie sur des prêts, sur des fonds de prêts participatifs, etc. Et je crois qu'il y a trois pistes que j'aimerais que nous explorions ce matin. La première, c'est que les ménages détiennent davantage en direct d'actifs risqués, donc on aille vers un peu de désintermédiation. C'est en train de se produire, regardez par exemple la part des unités de compte dans la collecte d'assurance, ou la détention directe d'action par les ménages français, qui augmente beaucoup. Sans doute, ça se produit parce que les taux d'intérêt sont très bas, donc il y a une incitation à mieux investir sans épargne, qui est une question de culture financière, bien sûr, dont nous devons débattre, pour permettre aux ménages des millions d'avantages d'actifs sans risque. La seconde piste, c'est de changer la réglementation de manière à réduire le besoin de fonds propres des intermédiaires. Alors, du côté des banques, il est peu probable que ceci se fasse. Il y a un débat sur BAL4, dont on parlera ce matin, il ne faut peut-être pas exagérer dans le besoin de fonds propres, mais je ne crois pas qu'on sorte de cette logique. Du côté des assureurs, bien sûr, il faut travailler sur le remplacement de solvabilité 2. Je crois que c'est une question en particulier de l'horizon. Un assureur n'est pas un investisseur à un an, donc il faudrait adapter la réglementation au vrai horizon des assureurs. Et puis, la troisième piste, c'est finalement, ce que j'avais appelé la nationalisation du financement, c'est que l'État et les banques publiques prennent un rôle croissant, soit directement en cofinancement de projets, soit en donnant des garanties sur toutes sortes d'actifs risqués pour les rendre comestibles par les épargnants. Donc, voilà les trois pistes. Dernier point qui est pour un économiste, il me semble important, qui est la question centrale, qui est qui doit porter le risque de financement de l'économie ? Aujourd'hui, ce sont les actionnaires des intermédiaires financiers, des banques et des assureurs. Alors, s'il y a une perte due au financement, elle est absorbée dans les bons propres, et on voit que c'est pour ça que cette situation est absurde. On a une concentration du risque de financement sur un petit nombre de gens, qui sont les actionnaires des intermédiaires financiers. Donc, évidemment, il faut diversifier davantage le portage du risque de financement par les ménages, donc en poussant des évolutions qui permettront aux ménages de prendre plus de risques dans leur épargne, et par l'État, probablement, tout en se rappelant que le risque de financement pris par l'État, in fine, reviendra aux ménages plus tard, et que c'est une façon déguisée, simplement, de transférer le risque vers les ménages de façon plus douce que de le faire directement. Voilà, donc je crois qu'on a un vrai problème avec notre modèle, et qu'il est vraiment important d'écouter nos intervenants ce matin pour savoir comment ils voient cette perspective de réforme de la façon dont nous finançons notre économie. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick Artus. Alors, première piste, justement, envisagée ce matin pour relancer l'économie, c'est de convaincre les épargnants de détenir plus d'actifs à risque, pas si simple dans un pays où les Français, on le sait, sont peu attirés et peu formés à la finance, et dans un contexte de crise qui rend l'aversion au risque encore plus forte. Je vais d'abord me tourner vers vous, Florence Lutzmann, présidente de la Fédération française de l'assurance, car parmi les placements préférés des Français, il y a l'assurance vie, qui joue un rôle majeur dans l'économie, mais qui a connu en 2020 sa plus mauvaise année depuis 30 ans. Malgré cela, on voit un changement de comportement chez les Français, avec une réorientation de l'assurance vie vers des unités de compte. Alors, la diversification de l'épargne a-t-elle déjà commencé, Florence Lutzmann ? Florence, je crois qu'on ne vous entend pas. Pardon, je pense que là, vous allez m'entendre. Bonjour à tous, merci à Patrick Arthus pour son introduction, et merci d'avoir choisi ce sujet de la relance de l'économie de notre pays, et comme le disait Dominique Sénéquier dans son intervention, plus généralement, la relance au minimum européenne et mondiale. Alors, c'est un sujet de préoccupation pour nous tous, c'est un sujet de très grande préoccupation pour nous, les assureurs. Pourquoi ? Parce que vous le savez, vous l'avez tous dit, nous sommes des investisseurs privilégiés, et là, je parle de toute l'assurance, je ne parle pas seulement de l'assurance vie, on avait fin décembre 2020, 2 700 milliards de placements, 2 700 milliards de placements, je rappelle quand même, qui sont investis à 60% dans les entreprises, et à 30% en dette souveraine. Il y a encore des idées fausses qui circulent, donc je profite de cette opportunité pour dire que c'est nous qui finançons l'économie via ces 60% de nos placements qui sont placés dans les entreprises. On est sur l'investissement durable, parce que l'investissement durable, eh bien, c'est de la croissance pour demain. On a 80% de nos portefeuilles actions obligataires qui sont couverts par des analyses ESG, et on est évidemment très, très motivés sur le financement de la relance économique. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a un an de cela, rappelez-vous, il y a un an, on était encore dans le premier confinement, et nous avons lancé une première initiative, l'initiative Relance Durable France. On a levé 2,3 milliards au service de la relance de l'économie, avec l'aide évidemment de nos amis et prestataires, gestionnaires d'actifs, qui nous dénichent des sociétés de croissance, parce qu'il faut rappeler que ce que nous plaçons, c'est l'argent de nos assurés, c'est l'argent de nos assurés en cas de vie, mais c'est aussi l'argent de nos assurés en cas d'assurance non-vie, puisque c'est avec cet argent qu'on va les indemniser le jour où ils iront un sinistre. Donc évidemment, nous on n'est pas dans la solidarité nationale, ça c'est le rôle de l'État, nous sommes dans les placements responsables et prudents de l'épargne et des fonds que nous confient nos assurés. Et nous avons déjà de très beaux indécissements qui ont été faits, je vais en citer deux, par exemple, une société qui s'appelle Winkair, qui est une société francilienne qui fait des lits médicalisés, des matelas pour les hôpitaux, dans un style totalement différent, sur l'axe tourisme de ce fonds Relance, eh bien on finance Sandaya, qui possède pas moins d'une trentaine de camping haut de gamme en Europe. Donc vous voyez, on est à la manœuvre, l'argent est disponible depuis quasiment un an maintenant, puisqu'on a lancé le programme au 30 juin, et évidemment, j'attends des gestionnaires qu'on a sélectionnés, qui mettent les bouchées d'eau pour nous trouver ces belles entreprises de croissance qui ont besoin d'investissements, investissements en fonds propres pour se développer. Deuxième exemple de notre mobilisation sur la relance, eh bien l'énergie que les assureurs ont mis pour proposer des supports labellisés relance dans nos contrats en unité de compte. Parti de rien, il y avait déjà 4 milliards fin 2020, et puis tout récemment, le lancement des prêts participatifs, et donc cette organisation, ce fonds qui est alimenté par quasiment 11 milliards par les assureurs. Donc ça c'est le panorama général, parce qu'il ne faut pas oublier que le métier des assureurs, c'est de gérer les risques, c'est d'encaisser des primes, et de les conserver, donc de les placer en attendant de verser des capitaux, des rentes, ou d'indemniser des sinistres. Donc c'est toute l'assurance qui participe au financement de l'économie. Alors j'en viens maintenant à l'assurance vie. Alors une année très atypique sur l'assurance vie. En première analyse, une mauvaise année, une mauvaise année, puisqu'il y a eu une décollecte de 6 milliards et demi, donc c'est une mauvaise année. Mais quand on y regarde un peu mieux, et Patrick l'a dit tout à l'heure, une situation très contrastée. Une décollecte de 25 milliards sur les fonds en euros, et une collecte nette positive de 18 milliards sur les fonds en unité de compte. Et qu'est-ce que ça montre ça ? Ça montre que dans une année particulièrement chahutée, pas seulement au plan sanitaire, mais aussi au plan financier, rappelez-vous au début du premier confinement, on a à la fois les taux et les marchés qui ont plongé en même temps, ce qui est assez atypique dans le secteur financier, et bien malgré cela, les Français ont continué à investir net en unité de compte, donc à prendre une partie de ce risque que tout le monde voudrait leur transférer. Donc ça, ça prouve quoi ? Ça prouve que le modèle de l'assurance-vie à la française, l'assurance-vie, placement préféré des Français, est bien en train de se transformer. Ça prouve que les Français ont confiance dans ce placement. On n'a pas encore prononcé ce mot. Moi, je crois que la crise qu'on traverse aujourd'hui est évidemment une crise sanitaire, une crise économique, et c'est pour nos agents économiques, une crise de la confiance. Donc c'est très important de capitaliser sur les poches de confiance qui existent dans le système, et l'assurance-vie en est une. Alors, vous me direz, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'au total, il y a une décollecte nette, une collecte nette négative, surtout sur le fonds euro d'ailleurs ? En fait, c'est tout simple. C'est qu'on a mis tous nos vendeurs à l'arrêt. Pendant le premier confinement, il n'y avait plus de vendeurs d'assurance, parce que nos vendeurs étaient à l'arrêt, ça avait été décrété. Alors, on s'est rattrapé pour les autres confinements, voilà, on s'est battus pour que l'activité commerciale puisse continuer, et ce qu'on a payé sur toute l'année 2020, eh bien c'est effectivement le fait qu'il n'y ait plus de démarche commerciale. Donc le produit assurance-vie n'était plus sur étagère pendant trois mois, donc évidemment ça, ça a un impact. Ça, ça montre l'importance du rôle du conseil dans la subscription des contrats d'assurance-vie. C'est quelque chose de très important. On peut souhaiter que les Français prennent plus de risques, qu'ils investissent, etc. Nous, notre métier, c'est le conseil. C'est de proposer aux Français le produit qui leur convient. Et le contrat d'assurance-vie, il répond à énormément de besoins de nos concitoyens. Encore faut-il qu'on puisse leur poser la question, savoir leur horizon de placement, leur inversion au risque, puisqu'il y a leur équilibre entre risque et rentabilité. Tout ça, ça se fait dans un dialogue singulier entre un commercial d'assurance et un prospect ou un assuré. Donc ce qui explique vraiment cette chute, ce n'est pas un désamour comme on l'a lu, c'est simplement que le produit, il n'était plus sur étagère pendant quasiment trois mois. Preuve que l'engouement pour l'assurance-vie ne se dément pas, c'est que même pendant cette année 2020, une année très difficile, il y a un autre produit qui a connu énormément de succès, c'est le PER, le PER qui, partant de rien, arrivait déjà à 10 milliards d'encours fin 2020. Là, fin mars, 18 milliards, 8 milliards de plus entre fin décembre et fin mars. Et 50% des PER sont investis en unité de compte. Donc là, il y a beaucoup de confiance, il y a des témoignages, et puis il y a des investissements, on le voit tous les jours, cette confiance se confirme. Et je crois que ce qu'il faut pour orienter toujours plus d'épargnants vers un peu de prise de risque, je rappelle que l'assurance-vie, ce n'est pas 100% euro ou 100% de l'UCE la plus risquée, et c'est un continuum. Et donc, on peut avoir un peu d'euros, un peu d'UC, des UC diversifiés. Je rappelle aussi que le fonds euro, il comporte du risque, parce que précisément, nous les assureurs, on fait notre métier de mutualisation. Et par exemple, les prêts participatifs, ils vont bien être logés dans les compartiments en euro. Donc, il ne faut pas opposer, il ne faut jamais opposer d'ailleurs les Français, les uns contre les autres, ou les détenteurs de contrats euro, contre ceux qui auraient de l'unité de compte. C'est un continuum, et je crois que c'est en encourageant encore plus cette souscription de contrats d'assurance-vie, qu'on peut aller encore plus vers le financement de la relance. On réfléchit aujourd'hui à deux pistes, ce serait d'augmenter par exemple les plafonds de versement sur les paires, ce serait aussi de songer à des incitations fiscales sur les fonds investis sur des unités labellisées relance. Très bien, merci Florent. Justement, on voit bien en vous écoutant qu'on a une réorientation progressive de cette épargne. Philippe, Aime, de votre côté, vous avez la particularité d'avoir une double casquette, banque et assurance. Quel constat faites-vous, et comment faire justement pour inciter les épargnants à se diriger vers de nouveaux produits ? Merci Sarah. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été expliqué très bien par mes prédécesseurs, notamment par Florence. J'ai la conviction que nous sommes aujourd'hui face à un changement structurel, un changement de paradigme qui me rend plutôt optimiste dans cette transition que nous souhaitons vers une épargne plus longue, investie plus directement vers l'économie. Je m'explique. En toile de fond, quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'on a un surplomb d'épargne qui est assez massif. On observe qu'il y a aujourd'hui entre 130 et on estime d'ici fin de l'année 200 milliards de sous-consommation qui se trouvent aujourd'hui sur les comptes à vue des ménages. On a à peu près le même phénomène d'ailleurs sur les entreprises, où l'équivalent du PGE, en fait, se trouve sur les comptes de trésorerie des entreprises. Les préoccupations des ménages restent globalement les mêmes, c'est-à-dire recherche de sécurité face aux aléas de la vie, sécurité et prévisibilité dans la préparation de la phase de retraite. Deuxième préoccupation, la recherche de rendement dans un contexte où aujourd'hui, tout le monde a conscience que le prix des actifs est inflaté. Donc, c'est compliqué aujourd'hui pour un épargnant, pour un investisseur de rentrer dans le marché et d'employer justement cette épargne disponible. Et aujourd'hui, on note quand même un changement structurel. Je m'explique. Je pense que le dogme du fonds euro tout puissant, on avait un produit magique, produit magique, aujourd'hui, je rappelle, 1 800 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable. C'est 85% de l'épargne de l'assurance vie collectée. On était sur un dogme, mais au fond, on avait un produit qui assure à la fois du rendement, de la liquidité, de la sécurité. Du fait des effets cumulatifs sur plusieurs années, des taux bas et des taux négatifs, naturellement, les ménages ont été amenés à reconsidérer naturellement leur choix d'investissement. Et on observe, il est vrai, grâce à la pédagogie, à l'effort de conseil des réseaux distributeurs, effectivement, une bascule d'une part croissante, en fait, de l'assurance vie collectée vers les UC. C'est vraiment un mouvement structurel, et notamment, c'est quelque chose que nous observons à la banque postale, qui, je vous le rappelle, s'adresse à tout type de clientèle, mais notamment à un fonds de commerce qui est assez axé sur le mass market. Aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, nous avons une collecte d'assurance UC aux alentours de 26% de la collecte brute, ce qui est très important par rapport au profil de notre clientèle. Deuxième traîne structurel, c'est que nous avons aujourd'hui des épargnants qui sont en quête de sens dans l'épargne qu'ils souhaitent investir. Et c'est un élément tout à fait important. C'est l'opportunité de drainer, en fait, de l'épargne que les ménages souhaitent affecter pour accompagner toutes les transitions nécessaires, à la transition écologique, transition territoriale, transition technologique. Et nous devons répondre à cette quête de sens, aujourd'hui, qui est affichée par les investisseurs. Donc, nous avons, en ce qui nous concerne, deux convictions. C'est que ce changement de paradigme, en fait, il est là pour durer. Il sera des changements majeurs sur l'industrie financière. Et je vais donner quelques éléments de preuve. C'est que ça a des impacts assez radicals, notamment sur l'offre aux produits de la banque postale. Nous avons, aujourd'hui, dans notre activité de gestion d'actifs, 100% de nos fonds qui sont labellisés ISR. Et notre activité de banque privée, qui est dynamique, nous avons, aujourd'hui, 95% de gestion sous mandat, qui est également fléchée investissement responsable ISR. Deuxième conviction, c'est, effectivement, un changement structurel. C'est qu'il faut faire preuve de pédagogie. Il faut démocratiser de nouveaux produits qui répondent à ces attentes nouvelles des épargnants pour les faire, en fait, les rendre accessibles à toutes les populations. Et ce que nous employons à faire, et je vois notamment, je note avec beaucoup d'intérêt, notamment dans le cadre du grand groupe financier public, l'offre, notamment, de BPI sur du private equity avec des petits tickets. De manière structurelle, donc, nous sommes face à une évolution en tout cas des comportements de nos épargnants. Et pour répondre à l'introduction de Patrick Artus, je trouve que c'est, à certains égards, plutôt positif en termes d'évolution. Philippe Haïm, on voit bien qu'il faut proposer des produits innovants, mais en même temps, il faut que ces produits soient compris. Pour qu'ils soient compris, il faut plus de pédagogie. Il faut qu'ils s'adressent à une typologie de clientèle très variée. Je vais me tourner vers vous, virtuellement, Éric Pinot, vous êtes président de l'Association française de la gestion financière. Quelles sont, finalement, les clés pour permettre aux Français de devenir acteurs de leur épargne, et non plus passifs ? Bonjour, comme vient de le dire Philippe Haïm, je ne vais pas répéter ce que mes trois prédécesseurs ont dit. Je crois que, déjà, par rapport au titre que nous avons choisi, comment mobiliser l'épargne pour relancer l'économie, ce qui vient d'être dit, et je crois que je m'associe totalement, c'est plus comment réorienter l'épargne pour relancer l'économie. Florence Lutzmann a terminé son intervention en parlant du label Relance. Philippe Haïm vient de terminer son intervention en parlant de la labellisation IISR et des projets de private equity, comme on dit dans notre jargon technique, ou de fonds d'investissement longs, dont parlait Dominique Séné, qui est en présentation pour le grand public. Je pense que c'est tous ces sujets-là qui sont importants de mettre en avant, avec, et ça a été dit, et je le redis, un point important, qui est que la fameuse triptyque, rendement, sécurité, liquidité, est quasi impossible aujourd'hui, pour trois raisons. La première, c'est que les taux d'intérêt du prudent, que ce soit sur les États ou sur le monétaire, comme on le faisait il y a une époque, il y a plus de 40 ans que j'ai démarré dans ce métier, on me disait, ne vous inquiétez pas Eric, je suis placé en SICAV et tout va bien. Les gens ne comprenaient pas que SICAV globait un ensemble de produits. Aujourd'hui, on parle d'UC, comme ça vient d'être fait. Les UC, on va du spectre de l'UC prudent, monétaire, à l'UC dynamique des fonds dans les pays émergents ou en train d'émerger. Je crois qu'il est important que les gens aient confiance. Et ce qu'a dit Florence Lussmann est important aussi, et Philippe M vient de le reprendre, c'est que pour que la clientèle que nous avons en charge, en direct, le fameux monde moderne, parle du B2B et du B2C. Le B intermédiaire étant les réseaux de distribution, les agents d'assurance, les réseaux bancaires ou les indépendants intitulés CGP-CIF, dont certains connaissent bien entendu l'existence, et puis les clients finaux. Mais comme ça a été très bien dit par Patrick Artus, les clients finaux se retrouveront de toute façon toujours porteurs d'une épargne qui a été prise soit par l'État, ou du financement qui a été pris soit par l'État, et du financement qui a été pris par des institutionnels, dont en grande partie les assureurs, dont Florence a très largement parlé. Moi, je pense qu'il est utile d'éduquer les gens pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ont un manque de connaissance, donc un manque de confiance, et on revient à ce sujet-là. Le manque de connaissance, il vient peut-être de notre faute de ne pas être assez transparent sur ce que nous faisons. Je crois que c'est de moins en moins vrai, mais malgré tout, on peut peut-être partir du postulat de base, et c'est un père d'enfants, de multiples enfants qui vous dit ça, c'est qu'éduquer, c'est répéter. Donc, on est dans une situation où on doit montrer les choses et on doit les expliquer plus clairement, plus facilement. L'autre point, c'est de savoir si on éduque à l'âge où les gens commencent à épargner ou si on éduque plus tôt. Je me pose toujours cette question, j'en avais parlé avec le ministre de l'Éducation il y a quelque temps, lorsque j'avais sorti le livre blanc avec l'AFG, et tout le monde y avait participé, que ce soit la Banque de France, la CPR, le Trésor. Est-ce qu'on commence en CM2 ? Est-ce qu'on commence en 3e, en terminale ou dans les études supérieures ? Moi, je pense que plus vite, on commence mieux en sport pour trois raisons. Parce que, d'abord, ça permet de faire des choses simples et de faire comprendre des choses simples. La deuxième, c'est que ça permet de motiver et donc d'orienter une épargne dès qu'elle est capable d'être constituée. C'est ce qui a été dit par Patrick Arthur. Je pense que les gens attendent peut-être trop longtemps pour constituer une épargne financière qui, dans le monde moderne, va permettre de financer la retraite, un grand sujet dont on ne parle pas, mais qu'il faut effectivement bien visualiser, que ce soit les problèmes de santé qui sont de plus en plus importants. À la fin des années 50, l'État disait, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de l'éducation, de la santé et de la retraite. C'est bien. Le problème, c'est que les chiffres ont changé, les modèles ont changé. Je donne ces chiffres en permanence, vous les connaissez tous, mais comme nous sommes dans ce cercle des économies, je crois qu'il est utile de rappeler des bases. C'est qu'à la fin des années 50, vous aviez six actifs pour un retraité qui avait une durée de vie moyenne de sept ans. Nous sommes aujourd'hui à un peu moins de deux actifs pour un retraité qui a une durée de vie moyenne de 20 ans. Donc, si on n'a pas une épargne qui se réoriente sur de long terme, qui pour une partie d'entre elles permettra de durer et de financer notre durée de vie, on aura un problème. L'autre point, et je crois que c'est essentiel, ça a été très bien dit par Patrick Artus dans sa présentation initiale, et je pense que que ce soit Florence Hussmann ou Philippe et moi-même, nous essayons, Florence disait gentiment qu'elle faisait confiance aux gens qui lui proposaient des produits d'épargne pour l'investissement des assureurs, dans le cadre de la Banque Postale, la Banque Postale AM, comme on dit, travaille sur ces sujets-là. Je pense qu'on a un vrai sujet de proposition de nouvelles typologies de produits. Et cette nouvelle typologie, elle passe et par les labellisations ESG, c'est-à-dire finances durables, long terme, avec les labellisations ISR, d'en parler Philippe il y a quelques minutes, effectivement sur la relance, mais elle parle surtout sur une notion de prise de conscience par le client final, que son épargne se doit pour un bout d'entre elles, être effectivement placé avec une perte de liquidité courte, mais avec un objectif de rendement long. Et ça, je crois que c'est essentiel, parce que ça a été dit, et on y travaille tous, le PER dont parlait Florence, et donc plan d'épargne retraite, qui est le fameux pension funds, fonds de pension en français, que personne ne voulait entendre, l'assurance vie était censée faire ce travail, il a des contraintes, il a des contraintes de la part des gérants, et des gérants d'actifs qui font dans ces produits-là, d'être soit effectivement avec des labellisations ISR et de l'ESG, soit de l'investissement long, soit de l'investissement national ou européen, et je pense que tout ça a un vrai sujet, et c'est ma grande envie, c'est que dans l'éducation que nous devons faire, avec tous les travaux que nous faisons, avec les travaux que nous faisons aux côtés de la Banque de France, dans ce qu'on appelle les Ducfi, dans le cadre du comité éducatif, auprès du ministre de l'économie et des finances et de la relance, aujourd'hui, on est dans une situation où on doit faire comprendre aux épargnants que nous sommes là pour le bien de leurs actifs à long terme, j'insiste beaucoup, souvent, peut-être trop souvent, sur cette notion de long terme, nous devons changer de paradigme, nous devons changer de modèle, parce que comme ça a été dit également tout à l'heure par Patrick Artus, je crois, nous sommes à bout de souffle d'un modèle d'hier, donc peut-être que cette crise, voyons les choses positives, je suis d'un naturel optimiste et je vois toujours les choses positivement, cette crise permettra à certains de comprendre qu'il faut qu'ils changent leur façon d'appréhender leur épargne au profit d'un point, et je vais vous rendre la parole, je vois que le timing avance, mais on est dans une situation où si l'épargnant final ne participe pas, comme Dominique Sénéquier l'a dit tout à l'heure, comme Philippe vient d'évoquer sur le projet BPI, à de la relance long terme, on va malheureusement demain avoir un vrai sujet de partage des richesses, qui de nouveau ne profitera pas à l'épargnant, j'allais dire classique, et ça, ça serait dommageable, parce que je pense que tout le monde doit profiter de la relance qui va arriver, et bien entendu, de l'utilisation de tous les produits que nous proposons, au profit de cette épargne long terme que je souhaite voir de plus en plus importante. Merci à vous, Éric Pillon. Justement, on retient effectivement que l'éducation financière, elle est déterminante. On a une autre problématique qu'on va aborder au cours de cette seconde partie, c'est finalement la question des intermédiaires financiers qui, à eux seuls, soutiennent le risque. On est dans un contexte où on s'interroge sur la réglementation. On va en parler avec nos intervenants. On va demander, on a besoin aujourd'hui d'un assouplissement des règles plus rudentielles qui pèsent sur les banques et assurances. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les intermédiaires financiers sont soumis à des règles prudentielles destinées à s'assurer que les pertes potentielles liées aux risques que prennent les banques peuvent être couvertes par leurs fonds propres, c'est-à-dire par les actionnaires et non les épargnants ou les autres contreparties. Et plus les risques sont élevés, plus le montant des fonds propres que les banques doivent détenir sont conséquents. Dans ce contexte, les banques ont du mal à attirer de nouveaux actionnaires. Je me tourne de nouveau vers vous, Florence Lutzmann, les règles actuelles sont-elles en adéquation avec les besoins de financement de l'économie ? D'abord, je voudrais rappeler, revenir au mot qui est à mon avis le plus important pour moi, c'est la confiance. Et la réglementation prudentielle fait partie de ce cadre de confiance que tous nos concitoyens nous reconnaissent. Donc, je ne vais pas demander la suppression de toute la réglementation prudentielle. je crois que ça fait partie du triptyque et ça fait partie de la réassurance que nous offrons à nos épargnants, à nos clients. Alors, ceci étant posé, en fait, ce que vous me posez, c'est une question politique. Ce n'est pas du tout une question technique. Aujourd'hui, la France et plus généralement l'Europe sont confrontées à une difficulté, en tout cas un grand défi, c'est de construire une société qui soit résiliente et qui soit économiquement durable face à trois gros enjeux. Le premier enjeu, je le mets toujours en premier, pour moi, c'est l'enjeu climatique parce qu'il emporte avec lui toute la nécessité de transformer l'industrie européenne, de la rendre plus verte, de passer à des énergies plus propres, etc. Le deuxième enjeu, c'est la technologie avec des besoins de financement d'infrastructures technologiques très, très importants. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu démographique avec le vieillissement de la population européenne, la population française en particulier. Et vous voyez, sur ces trois dimensions, les assureurs répondent présent et ils ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer d'abord dans leur métier de base, qui est le métier de gestion des risques. Quand on gère les risques, on les étudie, on essaye de les prévenir. La prévention, qui est une dimension très, très importante. Et puis, quand malheureusement, on n'est pas arrivé à prévenir le risque, évidemment, il faut l'indemniser. Donc déjà, notre métier de base nous positionne, je dirais, naturellement sur ces trois enjeux. Et puis, notre deuxième métier, qui est le métier d'investisseur, sur lequel j'ai commenté tout à l'heure, évidemment, ce métier d'investisseur, il nous donne un rôle et un devoir particulier pour financer toutes ces évolutions qui sont celles qui sont devant nous. Alors, évidemment, nous, nous avons envie, je crois que c'est Dominique Sénétier qui le disait tout à l'heure, vous imaginez bien que dans un environnement de taux négatifs, et donc avec un rendement moyen des portefeuilles, qui ne fait que baisser au fil du temps, compte tenu du fait que, là, les nouveaux taux qu'on rentre dans les portefeuilles, ils sont redevenus un chouïa positif, enfin, ils étaient en territoire négatif pendant assez longtemps. Donc, nous, on est à la recherche de rendement. On est à la recherche de rendement, et de rendement, tout en conservant une marge de prudence, puisque, encore une fois, c'est l'argent des assurés que nous investissons. Or, dans nos réglementations, en fait, on met beaucoup l'accent sur le niveau des fonds propres. Moi, je le dis depuis des décennies, depuis les débuts des réflexions sur solvabilité 2. La vraie solvabilité d'un assureur, c'est l'adéquation entre ses actifs et ses passifs, et également sur les niveaux de risque respectifs. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir des règles prudentielles qui nous permettent d'aider la société européenne à bâtir cette économie qui soit durable et qui soit économiquement viable. Alors, nous, on peut aider en faisant des investissements de long terme, des investissements durables. Nous, on a très envie de financer des grosses infrastructures industrielles dont l'Europe a besoin pour verdir son industrie, et une industrie qui doit également rester très compétitive dans le monde. Donc, on a envie d'investir dans ces grosses infrastructures. On a envie aussi d'offrir aux consommateurs européens des produits. Eric a rappelé le gigantesque enjeu de la retraite qui est devant nous et qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on a besoin d'offrir des produits de long terme parce que c'est le besoin de nos clients. Encore faut-il que ça ne coûte pas trop cher en fonds propres, je dirais. Et puis, il faut conserver, parce que ça, c'est très important, conserver à l'esprit qu'on est dans un monde ouvert. Nous sommes, par exemple, en France, quasiment le premier marché d'assurance post-Brexit. Sur les 17 grands groupes d'assurance européens actifs à l'international, 8 sont français. Donc, on est un très, très grand pays d'assurance et nous avons à cœur de rester compétitifs par rapport à nos voisins. Il y a un voisin qui n'est pas très loin maintenant, mais qui est sorti de l'Europe, il est de l'autre côté du Channel et puis on a évidemment les Américains, les Asiatiques, etc. Donc, il faut tenir compte de toutes ces contraintes et pourquoi est-ce que je dis que Solvabilité 2 est un sujet politique ? C'est parce qu'il ne faut pas rester cantonné à des considérations techniques, surtout si on demande leur avis aux superviseurs, les superviseurs, c'est normal. Leur métier, leur mandat, c'est la prudence. Donc, ils vont faire des propositions qui vont vers toujours plus de prudence et c'est ce que l'EIOPA a fait et c'est normal. Maintenant, nous, les acteurs, évidemment, nous prenons en compte cette dimension, je dirais, beaucoup plus large de notre rôle sociétal en Europe et puis, j'en appelle aux politiques et je remercie Bruno Le Maire d'avoir déjà porté ce sujet de Solvabilité 2 à l'écofine pour continuer à porter au plan politique. Finalement, ce que nous demandons dans cette révision de Solvabilité 2, je vais aller très vite, ce qu'on demande, c'est de lever les freins sur l'investissement long terme, de gérer cette volatilité qui est beaucoup trop grande et qui conduit à avoir des ratios qui ne sont plus de 100% comme on l'avait décidé au début, mais très au-delà parce qu'en un week-end, on peut perdre 30 points, donc maintenant, les autorités de supervision, elles demandent 130%, les règles internes de risque des entreprises disent, si on peut perdre 30 points, on va se mettre à 160% et maintenant, tout le monde est quelque part entre 160 et 200%, c'est beaucoup trop, la norme, c'est 100%. Et puis, dernier élément, il faut simplifier cette norme parce que ça a un coût, une charge opérationnelle pour les entreprises et donc aussi pour leurs actionnaires qui est totalement déraisonnable. Merci Florence Lutman. On est obligé effectivement de synthétiser, on est malheureusement un peu contraint par le temps malgré l'intérêt et du sujet. Je vais me tourner vers vous, Philippe Haïm, puisque je voulais vous entendre sur cette question des règles prudentielles. Comment vous voyez les choses du côté de la banque postale et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans un contexte où effectivement le modèle devient extrêmement étouffant pour les banques ? Merci. Oui, alors je vais parler en tant que banque assureur et je vais m'associer aux propos de Florence. Je pense que naturellement, il n'y a pas lieu de débattre sur le caractère légitime de la réglementation. Nous sommes une industrie régulée compte tenu du caractère systémique des risques qu'on fait encourir à la société en général. Donc, c'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord aussi à ce qui a été dit précédemment par Florence que ce dont on parle en réalité, ça a l'air technique mais c'est fondamentalement politique puisqu'il y a des lignes de fracture ou des lignes de lobbying qui naturellement traversent les continents. Alors, très rapidement sur l'assurance puisque je suis également assureur à travers CNP Assurance, il y a des injonctions contradictoires qui sont en réalité imposées par les règles qui sont en open situ puisqu'en gros, on désincite les compagnies d'assurance à investir dans autre chose que des fonds obligataires. Dès lors que vous investissez directement dans quelque chose qui ressemble à l'équity qui n'est pas de l'obligateur à tout fixe, naturellement, les charges en capital sont beaucoup plus importantes. Donc là, c'est un problème qu'il va falloir traiter puisque nous sommes en désavantage par rapport à d'autres types de structures juridiques compte tenu de l'existant, l'importance très forte des compagnies d'assurance aujourd'hui en Europe et notamment en France. S'agissant maintenant du bancaire, c'est un sujet qui pourrait m'amener extrêmement loin. Contrairement à ce qui a été dit par Patrick, je souhaite qu'on puisse avancer sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Je m'explique. La transposition des règles baloises emporterait pour les banques européennes en moyenne une augmentation de leurs fonds propres à peu près de 22%. Alors, ramons-en, en termes concrets, je vais être extrêmement concret. C'est-à-dire que pour maintenir identique au même niveau de flottaison le niveau de capital des banques européennes, il faudrait augmenter la base de capital de 300 milliards. C'est tout à fait considérable. Et pour donner également une idée de ce que ça signifie, la révision des règles baloises sur les modèles internes, ça signifie qu'il faudrait notamment mettre quatre fois plus de capital sur le financement aéronautique. Donc, schématiquement, autant de capital demain sur un A320 qu'aujourd'hui sur un A380. Donc voilà, il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Trois fois plus de capital pour les financements type éolienne, deux et demi plus sur les financements immobiliers. Donc vous voyez, c'est structurel et donc c'est d'autant moins qu'on pourra affecter au financement des économies. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de gérer une sortie de crise, on est en train de parler de comment orienter les mesures les plus incitatives pour accompagner la relance et on est juste à quelques mois de la transposition de ces mesures qui ont un impact certain sur le financement des économies. Donc c'est un sujet politique et ce que j'espère, ce que nous espérons collectivement, c'est que les autorités européennes dans la transposition du paquet ballois prendront en compte toutes ces contraintes et je précise, je parlais d'un enjeu politique dans un contexte où 70% du financement de l'économie européenne passe par les banques alors que ce n'est que 20% aux Etats-Unis avec un financement direct par les marchés et je rappelle qu'aux Etats-Unis, la transposition de balles n'aura quasiment aucun impact. On voit bien que c'est un sujet politique et qu'il faut qu'il soit appréhendé en tant que tel. Parfait, merci Philippe, ça me permet d'avoir une transition effectivement pour la troisième partie, la troisième piste que nous allons ici discuter, c'est la garantie des pouvoirs publics, c'est-à-dire faire en sorte de diriger les ménages vers de nouveaux produits dans un contexte où ils ne sont pas disposés initialement à prendre des risques avec leur épargne. La troisième voie possible pour mieux orienter l'épargne vers l'économie réelle, c'est finalement la piste retenue par Bercy pour sortir de ce gigantesque paradoxe entre une épargne colossale et des entreprises, en particulier des PME qui ont vu leur fonds propres diminuer avant la crise. Nous le disions en introduction de nouveaux produits ont ainsi émergé, commercialisés par les banques et garantis par l'État et parmi ces produits des fonds d'investissement labellisés par Bercy qui ont vocation à diriger les épargnants vers du private equity, c'est-à-dire des entreprises non comptées, un investissement jusqu'alors réservé à des institutionnels ou clients patrimoniaux. quel rôle joue le private equity dans le financement des entreprises ? Comment faire en sorte de le développer davantage et de mieux répondre aux besoins en financement des entreprises ? On va en parler tout de suite avec Olivier de Panafieux de Roland Berger et avec Alberto Sanchez Navalpotro. Bonjour messieurs, peut-être d'abord Olivier de Panafieux, vous êtes gérant d'un fonds de private equity, vous qui accompagnez des entreprises en recherche de fonds propres, pouvez-vous nous dresser un état des lieux rapide s'il vous plaît du paysage des entreprises en France ? Merci beaucoup. On ne vous entend pas. Je pense que vous avez un problème de micro. Oui. On n'entend pas Olivier de Panafieux. On va peut-être, on va réessayer, peut-on faire un test s'il vous plaît, Olivier de Panafieux, est-ce que vous m'entendez ? Non, toujours pas. Alors, on va, je vais tout de suite me diriger, me tourner vers vous, Alberto Sanchez Navalpotro. Désolée, ce sont un peu les aléas du direct. Dès qu'on pourra, on reprendra avec Olivier de Panafieux. Vous allez peut-être pouvoir de votre côté nous dresser à un état des lieux effectivement de ces entreprises et de leurs besoins en financement et de savoir comment on peut les convaincre pour se diriger vers le private equity. Bonjour et bienvenue. Merci, Sarah. Je vais reprendre sur les sujets des agences de notation. Moi, Imbone Israéitine est une agence de notation, la première en Europe agrée pour émettre des opinions, des notations sur des PME et des ETI. Et en fait, par rapport à la conversation précédente, l'agence de notation, on parle de deux mots-clés qui ont été identifiés dans toutes les interventions, c'est confiance et pédagogie. Et en fait, ça, c'est le rôle des agences de notation et de réduire la symétrie d'informations et donc générer la confiance. C'est une manière d'une quelque sorte, on quantifie la confiance et il y a deux bienfaits avérés du point de vue de l'économie de cela puisque nous sommes au cercle des économistes. En premier, c'est la confiance et augmente la circulation de la monnaie et donc la richesse. Et en deuxième, la confiance réduit les coûts de transaction. Et ça, c'est important d'autant plus pour des sujets des PME et des ETI qui souvent sont pénalisés du fait d'un coût de transaction élevé. Il y a peut-être une troisième externalité positive à explorer qui est l'éducation financière de l'ensemble des agents économiques et ici, c'est notamment important pour les chefs d'entreprise et notamment des PME et des ETI parce qu'en effet, la notation, il faut la démystifier. Elle est rendue dans un rapport. Il y a effectivement un cran de notation, le fameux triple A, triple B, W, mais également, il y a un rapport très didactique sur le pourquoi. Et en fait, on peut apprendre sur un modèle économique et notamment pour la PME, l'ETI, on va mettre plus de poids sur des aspects qualitatifs tels que la gouvernance et les positions de marché aussi bien que sur la situation économique et financière de l'entreprise. Une notation, c'est du sur-messure. Ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-messure qui est régulé. Pareil, le secteur des agences de notation, nous sommes à peine 25 mais nous comportons un risque systémique pour l'économie et donc, le Parlement européen en 2009 a décidé de nous doter de la régulation la plus exigeante au monde pour encadrer les agences dans deux objectifs, assurer la qualité de notation en préservant l'indépendance des agences et donc, la protection des investisseurs. Et c'est pour cela que la notation est devenue le standard par lequel les gérants de fonds flèchent l'épargne des ménages vers les marchés notamment des capitaux des grandes entreprises cotées puisqu'elles sont toutes notées mais également aussi sur la dette souveraine. Alors, il n'y a pas de raison pour que la notation ne soit pas le standard pour un marché définusement des PME et des ETI qui est en train d'être transformé. La notation PME, Shane Bonis en tant que pionnier dans la notation des PME ce qu'on a voulu faire c'est démocratiser parce que c'est du sur-messure mais du sur-messure ça veut dire aussi onheureux et on a travaillé sur des processus on a adapté des méthodologies pour que ça soit plus représentatif pour les PME des processus agiles et évidemment démocratiser le prix on parle de diviser par 10 les prix payés par des mid-cap pour des émissions obligataires et ceci afin d'élargir l'assiette des entreprises qui peuvent bénéficier de cet outil donc en fait c'est du sur-messure démocratisé et en effet la notation oui ça va ? On vous entend bien on comprend on essaie un petit peu de reprendre on verra si on peut rejoindre Olivier de Padafieux je ne sais pas si le problème technique est réglé c'est qu'on a une nécessité on va essayer un petit peu de recontextualiser de structurer le marché du private equity qui est encore limité et que finalement on a besoin d'outils pour instaurer la confiance si on veut parvenir à un financement moins dépendant des banques donc c'est ça si on veut résumer finalement votre rôle Absolument Est-ce que vous pourriez peut-être nous citer finalement quelques exemples de programmes de financement innovants non bancaires conditionnés à une notation de crédit Bon absolument il y a une tendance nous on a commencé à travailler typiquement dans des programmes des garanties émis par les fonds européens d'investissement qui requièrent une notation d'un minimum d'événements mais surtout les grands programmes que je tiens à saluer par la nécessité presque sociale qu'on avait d'un programme c'est celui des prêts participatifs relance et des obligations relance en France qui va permettre de donner du temps aux entreprises pour investir et faire que les PME et les ETI redeviennent conquérantes et c'est un programme qui dans sa décision par la commission européenne d'autorisation a un critère d'éligibilité qui est celui de la PME ou l'ETI doit présenter une notation doit avoir une notation d'au moins W- ceci pour faire en sorte que ça reste un investissement attractif pour les assureurs mais il y en a bien d'autres celui-là moi j'adore ce programme parce que ça répond à un besoin de court terme qui est celui de donner du temps aux entreprises dans ce moment-là mais également c'est un programme qui je pense va façonner sur les longs termes comment les différences intermédiaires et notamment comment les banques vont travailler avec les assurances et avec les sociétés de gestion pour créer un marché qui va être moins indépendant des banques et effectivement tant Philippe Heim que Patrick Arthus ont donné des chiffres Patrick avait mentionné qu'aux Etats-Unis c'est 80% du financement de long terme qui est trouvé en dehors du secteur bancaire alors que en Europe c'est seulement 20% d'ailleurs Imbonis de manière altruiste a créé un blog qui s'appelle devin1880.com où l'on recense toutes les informations toutes les nouvelles que les sociétés de gestion lancent avec des nouveaux financements parce que c'est une tendance de fond qui est rentrée très forte mais qui manque en fait de la pédagogie et c'est notamment de la pédagogie pour que les entreprises expérimentent travailler avec d'autres acteurs qui ne sont pas les banques parce que les banques ont leurs propres contraintes donc pour résumer la notation de manière naturelle devient un standard dans sa marche en transformation de financement des PME il y a encore il y a ce programme de 20 milliards en France mais la banque de fonds estime à 50 milliards les gaps en termes de fonds propres ou quasi fonds propres ce n'est rien par rapport aux 1800 milliards que les français ont dans les assurances vie mais à nous tous de créer les conditions pour que les épargnants s'intéressent à ce type d'actifs que les assureurs les rentrent dans leur politique d'investissement mais aussi que les PME expérimentent et donc ils bénissent aussi bien ils bénissent que nos confrères européens seront là pour apporter notre pire à l'édifice Merci Alberto Sanchez Naval Potro et encore désolé pour cet aléa ce sont malheureusement un peu les aléas techniques du direct je crois on m'indique que Olivier de Padafieux est avec nous au téléphone bonjour et bienvenue est-ce que vous m'entendez déjà ? je voudrais revenir avec vous sur la question des entreprises finalement vous qui avez l'expérience du terrain comment on arrive à convaincre ces entreprises de se diriger vers le private equity on arrive à les convaincre de se diriger vers le private equity en leur faisant prendre conscience des bienfaits de cette classe d'actifs moi ces bienfaits je les et notamment j'en vois deux une classe d'actifs qui est véritablement longue et confiante il y a un horizon de placement qui est pluriannuel à 4-5 ans un véritable contrat de croissance entre le dirigeant et le fond deuxièmement en réalisant que cette classe d'actifs est aussi un accélérateur de l'histoire c'est probablement du reste la raison qui se cache derrière la surperformance dont parlait Dominique Sénéquier au départ accélérateur de tous les facteurs essentiels en fait de l'entreprise que sont l'expansion géographique la croissance externe la digitalisation la maîtrise des coûts la transition écologique ce qui me frappe c'est que cette détention professionnelle active souvent accélère les sociétés et regardez le nombre de sociétés qu'on a vu telles des flèches passer du small cap au mid cap pour large cap alors que se passe seulement une décennie finalement et les fonds s'en suivent pour faire croître une société c'est assez frappant les mêmes sociétés sans doute si elles n'avaient pas été détenues par ces actionnaires private equity on va dire professeurs et très actifs n'auraient pas connu une telle masse de croissance et donc je pense qu'on a là un levier intéressant notamment en cette période 2021 parce que vous vouliez me poser tout à l'heure la question sur l'état des lieux des sociétés en France moi je pense qu'on a un paysage nourri on a un paysage de qualité et on a un paysage qui est un momentum intéressant puisqu'en fait les sociétés sortent de la crise en ayant été en grande partie protégées il est vrai par toutes sortes de dispositifs mais avec une année 2021 qui est une année de croissance une année de reprise forte et donc une année au cours de laquelle les plus ambitieux d'entre eux prendront le leadership et vont réussir à gagner donc pour moi on est à un moment intéressant avec un terreau face à nous avec lequel bosser et j'en veux pour preuve l'extraordinaire appétit des fonds étrangers vers les sociétés françaises j'en veux aussi pour preuve dans le fonds que j'irige et dont l'objet consiste à faire entrer des PME dans la classe d'actifs private equity la qualité qui m'a surpris personnellement des PME sur lesquels nous sommes tombés donc on a le terreau on a le momentum et on a la classe d'actifs qui potentiellement si on s'en convainc à démontrer sa capacité à accélérer les sociétés donc voilà pour moi il y a de la pédagogie il y a certainement des financements à accélérer et voilà qui peut être un moment où la France va accélérer sa position puisque vous savez qu'on est quand même le premier marché d'Europe continentale en matière de private equity au-delà de l'Allemagne alors que son économie est bien plus importante Très bien Merci à vous Olivier de Palatio On arrive au terme de cet échange Patrick Artus vous avez quelques minutes finalement pour dresser le bilan des différentes pistes qui nous ont été présentées nous prendrons ensuite quelques questions du public pour conclure la parole est à vous Monsieur Artus Non je vais y aller très vite je crois qu'il y a quand même un assez grand consensus sur finalement une idée d'évolution homogène c'est-à-dire qu'on va avoir probablement davantage de goût des épargnants de base des ménages pour des produits plus diversifiés qu'ils soient des fonds propres des produits de financement des entreprises de tout type beaucoup d'exemples ont été donnés les intermédiaires financiers vont proposer davantage de produits de ce type que ce soit des fonds ou des banques ou des assureurs et il faut évidemment que la réglementation évolue dans un sens qui rend ça possible c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement parallèle à la fois de la réglementation des intermédiaires des produits proposés et des comportements de ménage alors bien entendu ceci sauf joie il reste la question évidemment des stocks et des flux c'est-à-dire qu'on peut avoir une évolution en flux qui soit très importante on a mentionné à plusieurs reprises la hausse par exemple de la collecte en PER en épargne retraite en UC il reste un énorme stock obligataire détenu par les sociétés d'assurance qui devra aussi progressivement sans doute être universifié on a évoqué aussi le fait que cette question que nous débattons aujourd'hui était sans doute indissociable de la question des retraites nous avons malheureusement un pays où il n'y a pas de retraite par capitalisation ce qui crée un assez grand handicap pour renforcer le poids du financement des entreprises directement dans l'épargne des ménages et puis juste pour finir ça a été dit aussi je crois qu'il faut comprendre que nous sortons de 40 ans très particuliers c'est 40 ans pendant lesquels l'inflation a continuement baissé et comme l'inflation a continuement baissé les taux d'intérêt ont continuement baissé ce qui fait qu'un produit sur investi en obligation investment grade sans risque avait en plus une rentabilité élevée donc on pouvait avoir à la fois le rendement la sécurité et la liquidité ça c'est complètement terminé il va falloir ajuster à la fois les comportements des épargnants l'offre de produits et la réglementation un nouvel environnement qui va être un environnement de reflation sur les 20 prochaines années probablement l'inflation va remonter les taux d'intérêt vont remonter donc les produits sécurisés obligataires vont avoir des rendements catastrophiques pendant beaucoup d'années et évidemment il va falloir trouver un autre support pour l'épargne de masse des français par rapport à ce qui était fait dans la période de désinflation donc on pouvait à nouveau avoir un produit de masse qui offrait à la fois la sécurité et le rendement ceci ne sera plus possible sans doute pendant une très longue période de temps voilà il me semble ce qu'on peut dire en essai rapide de synthèse merci pour cette synthèse très rapide en effet Patrick Artus on va prendre une question du public la question je vais vous la lire tout de suite je l'ai sous les yeux un CAC 40 plus vert a été créé j'imagine que les banques toujours désireuses de proposer des solutions d'épargne neuve ont aussi inventé des assurances vie vertes des SCPI vertes est-ce que ces incitations éco-responsables sont néfastes à la relance économique ? qui souhaite répondre ? j'imagine que Philippe Aïn vous allez vous la commenter moi je veux bien intervenir aussi bon non j'en ai moi en deux secondes je vais laisser Philippe et Florence compléter un je rappelle que le CAC 40 vert n'est pas un sous-ensemble du CAC 40 c'est une première remarque pour la question posée parce que je l'avais je croyais moi que c'était un sous-ensemble du CAC 40 c'est un nouveau CAC 40 qui est vert deuxième partie de ma réponse sur votre question mais je pense que Philippe et Florence vont répondre mieux que moi non je ne pense pas que c'est une mauvaise nouvelle au contraire je pense que c'est une bonne nouvelle qui va obliger les gens et peut-être les motiver à se dire que l'investissement que nous faisons pour eux comme ça a été dit par Florence plusieurs fois et ça va le redire vont dans le bon sens et vont dans la protection de la planète vont dans la protection du monde de demain et je crois que les gérants d'actifs que nous sommes et les gens qui nous font confiance directement ou intermédiaires vont comprendre que nous avons un souci qui est celui de réorienter correctement le réparer Florence Lutzmann vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui je voulais dire que comme nous sommes en contact tous les jours de nos clients moi je voudrais témoigner du fait que c'est une aspiration extrêmement profonde et d'ailleurs j'avais entendu une fois Patrick Artus le dire et je le dis moi-même assez souvent je crois que c'est plutôt le reste de l'industrie ou de notre économie l'économie financière est finalement très consciente de l'urgence qu'il y a à développer un nouveau type d'industrie etc. et à charge pour nous et avec tous ces projets européens taxonomie etc. de convaincre les entreprises que si aujourd'hui elles ne mettent pas en place des politiques ESG comme on dit et bien demain elles n'auront plus de financement et après demain ou demain également elles n'auront plus de clients parce que c'est une exigence des clients donc il ne faut absolument pas opposer rendement et verdissement tout ça c'est répondre à une aspiration naturelle et légitime de nos clients et dans notre programme de plus de 2 milliards relance durable France et bien nous avons conditionnons les financements qui sont donc apportés par les assureurs via les asset managers au fait que les entreprises qui en bénéficient soit ont déjà une politique ESG soit se dotent d'une politique ESG et à ce moment-là on leur demande de nous remonter des indicateurs qui montrent qu'elles progressent parce que l'important c'est que tout le monde progresse tout le monde ne peut pas être dès le départ à l'état de l'art donc il faut qu'on accompagne également cette mutation de nos entreprises et ça ça fait partie de nos grandes missions Très bien merci Florence Lutzmann Philippe Aïm Oui oui tout à fait et très rapidement mais je voudrais abonder dans ce sens moi je pense que effectivement la création de ces nouveaux instruments le développement de nouveaux supports et tout à fait dans le sens de la relance car cette relance c'est l'opportunité d'accélérer encore une fois toutes ces grandes transformations que nous voyons autour de nous transformations environnementales territoriales sociales technologiques et ça ça rejoint également des aspirations très fortes des épargnants encore une fois la recherche de sens dans leur argent et puis par ailleurs je crois qu'il faut aussi prendre conscience du risque climatique on ne l'a pas évoqué mais ces transitions sont absolument nécessaires aujourd'hui si on fait des stress tests climatiques sur les banques sur les compagnies d'assurance c'est que encore une fois le choc le choc climatique il est extrêmement réel pour le secteur financier il le sera demain pour les entreprises et donc c'est important de prendre l'opportunité de ce plan de relance pour drainer plus de capacité de financement faire ces emplois qui vont accélérer ces transformations on va prendre peut-être en 30 secondes parce qu'on m'indique qu'on doit rendre l'antenne dans deux minutes le financement participatif est-il une solution d'avenir pour mettre en relation de manière directe l'épargne des français les besoins des TPE, PME les établissements bancaires pourront-ils jouer un rôle d'intermédiaire entre les particuliers entre les particuliers et les plateformes de financement participatif merci à vous en 30 secondes si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose moi je veux bien me dévouer si personne ne veut pas non mais le prêt participatif c'était un compromis c'est quand même de la dette c'est pas des fonds propres on appelle ça des quasi fonds propres c'est comme assez proche d'une dette ça permet quand même de donner un peu de sécurité aux PME ce qui est quand même important c'est que ça n'a été possible qu'avec une garantie très importante de l'État donc je pense que ça renforce quand même bien le point que je faisais au début c'est que pour l'instant on n'est pas capable de placer en masse un produit très risqué auprès des français sans une intervention de l'État pour diminuer le niveau de risque cela étant dans l'environnement où on était c'est quelque chose qui a solidifié les bilans des PME resterait maintenant à évoluer vers des produits qui soient plus éloignés de la dette et plus proches de vrais compropres très bien ce sera le mot de la fin merci à tous merci d'avoir participé à cette table ronde ces échanges étaient extrêmement riches variés on est malheureusement un peu contraint par le temps voilà merci à tous et très bonne journée au revoir merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501